ouais salut à tous les amis donc je voulais réagir un petit peu aux sanctions j'ai pas pu être présent sur le live tout à l'heure avec manu et toute la team là sur le 12e homme donc je voudrais réagir aux sanctions parce que j'étais au boulot là je sors à peine et donc dans mon poste de travail j'ai pas le droit de regarder les informations parce que je suis dans un endroit bien spécifique donc j'ai pas le droit d'écouter certaines choses donc là je suis sorti et je viens d'apprendre un petit peu ce qui vient de se passer au niveau des sanctions et je suis catastrophé honteux de faire partie de ce pays de la france de la lfp de la ligue française de football mais c'est un scandale quand tu vois la sanction que vient d'avoir l'olympique lyonnais donc un point ferme deux matchs deux sursis donc un qui a déjà été entamé donc ils n'ont plus qu'un match de sursis et match à rejouer à lyon donc la moindre des choses c'est de rejouer le match ailleurs parce que quelque part monsieur au las n'a pas été capable de tenir la sécurité de son stade et on lui redonne la chance de rejouer dans son stade mais quel est ce scandale quel est ce scandale monsieur la brune mais quand est ce que vous allez avoir des couilles un peu dites moi quand est ce que vous allez avoir des couilles ça c'est quoi parce que au las il vous menace vous avez peur de vos las il vous fait du harcèlement au las mais arrêtez un peu ayez un peu des couilles messieurs ayez des couilles quand on est à la direction d'une fédération on a un peu des couilles personne n'a des couilles qu'est ce que c'est ce scandale donc là vous donnez en fait la facilité à n'importe qui de jouer des bouteilles de jeter des bouteilles dans un stade voilà nous l'année prochaine fois on est mené au stade hélodrome on est mené une zéro deux euros eh bien on va jeter des bouteilles sur le terrain on va peut-être se prendre on était mené au score donc on va se prendre un point ferme mais on va rejouer le match donc en rejoint le match on va peut-être en gagner trois donc à l'arrivée on aura plus deux puisqu'on devait le perdre le match donc c'est facile maintenant on est mené au score et on jette des bouteilles mais vous avez quoi dans le teston dans le ciboulon la brune tchère quoi et on parle de au las il a menacé l'arbitre et elles sont où les sanctions pour au las mais c'est quoi ce pays c'est quoi ce pays d'injustice de magouille la france elle mérite pas l'olympique de marseille moi si j'étais le si j'étais le président de l'olympique de marseille je demanderais à quitter la ligue si c'était possible et d'aller jouer en syria ou en ligue espagnole la france ne mérite pas l'olympique de marseille vous êtes une fédération de de magouilleurs de 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 mecs cachetés par dessous de table c'est un scandale c'est monsieur olas il fait la pluie et le beau temps dans le football après je voudrais autre chose je voudrais revenir sur monsieur pablo longoria parce que l'interview qu'il a fait sur l'équipe cette semaine ça m'a un peu gonflé parce qu'il a donné le pain et le couteau à l'afp et à olas pour que ce soir on ait de telles sanctions parce que quand à un moment donné sur dans l'interview tu dis ouais à la limite on s'en fout de rejouer le match mais oh tu es un président de l'olympique de marseille longoria un président il fait tout il tape sur le point il tape qu'est ce que c'est ce scandale qu'on n'a même pas été convoqué à l'époque avec un tapis ce serait papa que c'est comme ça ou avec un pape du ouf alors monsieur longoria vous êtes peut-être un très très bon recruteur mais à un moment donné m'accourte va chercher un vrai président à l'olympique de marseille il faut un vrai président monsieur longoria il a peut-être des qualités de recruteur il va chercher les joueurs mais il est pas bon en tant que président à marseille il faut un président qui tape du point et là je pense que cette sanction il a donné le pain et le couteau à la lfp pour que l'olympique de marseille sorte perdant voilà donc j'espère que malheureusement ça va se passer dans d'autres stades parce qu'en france on n'a pas les couilles de prendre les sanctions qu'il faut voilà donc à un moment donné s'il va y avoir un mort sur un stade et bien monsieur la brune vous aurez les mains remplies de sang voilà les amis j'ai les nerfs ciao